C'est quoi le top ou flop du jour ? Le top ou flop du jour, la question, elle est toute simple. Lâcher un proche quand il est en difficulté. Vous savez que c'est désolidariser de son proche, l'abandonner quand il est en difficulté. Selon vous, c'est un top ou c'est un flop ? Papa, tu as un petit panonceau là. Donc, regardez ceux qui ont ça à côté. Le voisin du voisin, regarde en bas, il y en a. Voilà, ici aussi, tous ceux qui pensent que quand ton proche est en difficulté, tu dois l'abandonner, tu mets top. Là, à partir d'aujourd'hui, on sait que tu es sorcière. Mais quand tu dis ça, il ne faut pas mettre top. Chacun a son appui. Donc, les invités aussi, Malik. Voilà, tout le monde a... Flop, flop, flop. Bon, naturellement, quelqu'un a mis top. Toi ! Bon, après, moi, si je vais mettre top, moi aussi, je vais mettre top. Comme d'habitude, si tout le monde met flop, je vais mettre top. Pour aller un peu ailleurs. François, yeah. Pourquoi flop ? Non, parce que quand on a un ami, il y a un adage qui dit, il faut pouvoir, quand on est vraiment ami à quelqu'un, cacher même son corps dans des placards. C'est-à-dire sauver la personne en cas de difficulté. C'est ça, l'amitié pour moi. La loyauté, voilà. Malik ? C'est justement quand ça va mal qu'on voit ses vrais amis, en fait. Donc, c'est là même tout le sens de l'amitié. Donc, si tu abandonnes ton ami dans une situation difficile, c'est un peu compliqué. C'est pas top. Et oui ? Flop, je vais rebondir sur quelque chose que j'ai vu avoir sur les réseaux ce matin. Voilà. Et une séquence d'une émission que vous avez eu à faire ici, avec Mimi Blonde, voilà. Où la demoiselle a eu à poser une question me concernant, très déplacée, que je n'ai vraiment pas appréciée. Et je me dis, si on bosse dans la même chaîne, je pense que l'idée serait qu'on se serre les coudes. Ne pas tirer sur une ambulance qui est à terre. Parce que je pense que c'est partie d'une histoire que j'avais certainement vécue, qui avait pris les réseaux sociaux. Donc, je vais déjà répondre pour dire qu'avoir la chance que j'ai de côtoyer des personnes comme toi, Zongo, comme François, comme les personnalités de ce pays, comme mes proches, comme ce monsieur qui est à côté de moi, il faut avoir une hygiène irréprochable. Et en tant que femme, c'est un devoir de moi, pour moi, pardon, d'avoir cette hygiène-là. Pour moi et puis pour les autres. Donc, flop, oui. Parce qu'étant sur la même chaîne, on ne doit pas tirer sur quelqu'un avec qui tu bosses. C'est la même chaîne. Donc, je dirais flop, ouais. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous aussi, on a entendu des échos. Et on est très contents que tu réagisses sagement comme ça. Parce qu'il n'y a pas lieu de mettre l'huile sur le feu. Les internautes qui sont dehors ne connaissent pas nos réalités. Ils récupèrent les choses, ils en font. Et après, ils ne sont pas là pour subir, pour encaisser les conséquences. Et ça crée des fossés entre les gens qui, à la base, n'étaient pas en conflit. Merci beaucoup. On passe dessus. On est très contents que tu sois là aujourd'hui. Je pense qu'on n'est pas à un tribunal. Merci beaucoup, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada